Et ça y est c'est officiel ! Ouais ! Et on voit mon cul ! Et ça y est mesdames et messieurs c'est officiel, punaise je suis super content ! Je n'en peux plus ! J'ai une poutre comme ça dans le slip ! C'est un truc de psychopathe ! Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! C'est pipi 300 ! Ah ouais ! Ah ça fait plaisir, on savait que ça allait arriver, on se doutait que ça allait arriver et c'était même quasiment sûr ! Mais il y avait toujours un doute ! Le doute de se dire que peut-être ça ne serait pas le cas, que peut-être finalement ce n'était qu'un énième believe ! Et bien là j'ai envie de dire I believe I can fly ! Là j'ai envie de dire, là le believe il est bon ! Justin Bieber, je ne sais pas pourquoi je dis ça ! Bref ! Mesdames et messieurs, bonjour tout le monde ! Et bienvenue pour parler de Crash Team Racing Natural Food ! Et je suis super content ! Wouhou ! Yeah ! Punaise, ça fait trop plaisir sans déconner ! Ah non franchement, ça fait super plaisir ! Crash Team Racing, vous le savez, ça a fait les belles heures de la PlayStation, considéré d'ailleurs comme, et pour beaucoup, comme étant le véritable concurrent à Mario Kart, ou en tout cas la véritable alternative à Mario Kart, même s'il n'était pas si simple que ça à jouer ou ce genre de choses, mais Crash Team Racing bordel de merde ! Franchement ça fait ultra plaisir ! Donc là ils l'ont annoncé, ils l'ont révélé pour les Game Awards, alors on se doutait un petit peu que ça allait arriver, parce qu'il y avait des petits détails qui montraient que, à mon avis, enfin en tout cas qui montraient que, tout simplement, ça allait peut-être dans ce sens et en ce sens, mais c'est vrai que, sur le coup, moi j'y croyais pas trop, je me suis dit, ouais tu vas voir, en fait ça aurait une couille, un truc à la con, et non, ça y est, cette fois-ci c'est officiel, donc ça va arriver l'année prochaine, le 21 juin 2019, sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch également d'ailleurs, alors pour l'instant il n'y a pas d'infos sur la version PC, mais à mon avis je pense que ça arrivera quand même, ça me semble bizarre que, de toute façon ça n'arrive pas, mais je pense que ça arrivera, en tout cas pour l'instant, sur et certain, PS4 One PC, euh, PS4 One Switch, Switch pardon, Switch, et ouais ça fait plaisir, franchement je vous dis, je fais partie des gens, moi, qui ont adoré Crash Team Racing, je l'avais fini à l'époque, c'était pour moi un régal, mais vraiment un régal total, oui en fait je vais éternuer, donc c'est pour ça que je fais attention à mon nez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, et c'est vrai que, quel plaisir, les personnages, l'ambiance, ce côté un petit peu aventure, avec, il faut le dire, un jeu qui ne se joue pas de la même manière qu'à Mario Kart, avec notamment un gameplay spécifique, véritablement, et puis surtout une jouabilité, il fallait faire gaffe, honnêtement, c'était un jeu qui n'était pas si facile que ça, on est vraiment dans ce que l'on appelle le fameux easy to play, hard to master, c'était facile à jouer, on jouait tranquillement, et on pouvait réussir quand même assez bêtement les courses, sans forcément, entre guillemets, être la bête sur le terrain, ou quoi que ce soit, donc ça allait, mais par contre, si tu voulais vraiment le maîtriser, que ce soit pour les dérapages, que ce soit pour certains circuits, où il y avait des raccourcis, et tout ça, qu'il fallait bien connaître, mais surtout, le fameux système de dérapage, la jouabilité en elle-même, c'était pas si simple que ça, ouais, il fallait vraiment se lever tôt, en fait, tout simplement, et, mais quand t'avais saisi la nuance, quand t'avais saisi le truc, là tu te disais, mais quel plaisir, ah ouais, franchement, moi je fais partie, clairement je vous le dis, des gens qui ont réellement apprécié Crash Team Racing, et vous savez quoi, j'ai une petite surprise juste après, ah, j'ai un petit reveal à faire, voilà, moi aussi j'ai un petit reveal à faire, et ça sera la petite surprise pour vous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, j'ai hâte d'en savoir plus, on voit d'ailleurs que le jeu, va bénéficier notamment du moteur de Crash Trilogy, je vais dire Crash Team Racing, bah non, vu qu'il n'est pas sorti, mais de Crash Trilogy, donc moi ça me plaît, puisque de toute façon, le moteur de Crash Trilogy, il était cool, il était good, donc à voir si évidemment, ils vont retravailler un petit peu le gameplay, en particulier, ou tout simplement, pour essayer d'avoir peut-être, une prise en main un petit peu plus intuitive, un peu plus dynamique, et peut-être moins retort, moins lourde en fait, sur certains points, à voir s'ils vont faire quelque chose à ce niveau-là, moi ça ne me dérangerait pas, ils ont ajouté d'ailleurs un mode online, oui mesdames et messieurs, il y aura un mode online sur Crash Team Racing, et là une fois de plus, pareil, ça fait ultra plaisir, donc j'espère pareil, que les courses online, elles seront intéressantes, qu'elles seront vraiment bonnes, on parle d'ailleurs, qu'il se pourrait que, alors pour l'instant, ce n'est pas sûr et certain, mais il se pourrait qu'ils ajoutent, des persos en plus, voire même des circuits bonus, alors pour l'instant, ce n'est pas du tout d'actualité, mais ce sont les bruits de couloir, qu'il y a à droite à gauche, franchement si c'est le cas, ça ferait vraiment plaisir, parce que du coup, ça ferait vraiment la version ultime, tout simplement, et ce serait une très bonne chose, bon, on n'y est pas encore, de toute façon, on a le temps de voir arriver les choses, je vous dis, 21 juin, ce n'est pas maintenant, mais ce qui est sûr, c'est que, moi j'ai vu cette annonce, j'ai fait, ok, je signerai, franchement, édition standard, spéciale, ce que tu veux, je signe direct, parce que je sais que là, avec un jeu comme ça, je vais me faire plaisir avant tout, et c'est une évidence, et je vous parlais d'une petite surprise, d'un petit reveal, avec cette vidéo, et après cette petite vidéo, justement, actu, de Crash Team Racing, et bien vous savez quoi, dans la semaine, je me suis dit, je me suis dit, faudrait peut-être que je vous remette, mon petit flashback, de l'époque, concernant Crash Team Racing, parce que oui, j'avais fait une vidéo, sur Crash Team Racing, alors attention, ça pique un peu, parce qu'en effet, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la remettre, là maintenant, tout de suite, oui mesdames et messieurs, la vidéo flashback, rétro, de Crash Team Racing, je vous l'avais, je vous la mets là, maintenant, après cette actu, là ici, tout de suite, donc je suis content, voilà, de vous donner ça, parce que si vous ne l'avez pas vu, à l'époque, bah, ça vaut le coup d'oeil, alors attention, ça a pris un coup de vieux, parce que cette vidéo, je crois que je l'ai faite, en 2009, ou en 2010, je ne sais plus exactement, donc forcément, ça date un petit peu, mais je voulais vous faire, ce petit cadeau, parce que Crash Team Racing, on peut en parler, pendant des heures, et des heures, et ça me fait, toujours autant plaisir, et ça me fait vraiment plaisir, de vous donner cela, également, et bah voilà mes gens, donc je vous dis, merci beaucoup, si la vidéo, elle vous plaît, n'hésitez pas, petit partage, petit like dessus, toujours ça fait plaisir, et ça aide pour la chaîne, encore merci à vous, et bah on se retrouve, tout de suite maintenant, pour, bah vous savez quoi, le flashback, rétro, de Crash Team Racing, 3, 2, 1, c'est parti, Ohlala, même pas de super départ, franchement, il y a buze, c'est normal, c'est pas moi qui joue, donc forcément, je vais pas faire des super départs, salut à tous et à toutes, et bienvenue sur GameQ, c'est BB300, et aujourd'hui, un nouveau flashback, et quel flashback, je pense que là, les premières images, vous avez compris, vous avez compris, sur quel jeu nous allons, jouer aujourd'hui, un très grand jeu, franchement, il est énorme ce jeu, je l'ai adoré, du début jusqu'à la fin, lorsqu'il est sorti, sur PlayStation à l'époque, avec les personnages, de Crash Bandicoot, il s'agit de Crash Team Racing, oh yeah, alors Crash Team Racing, jeu édité par Sony, développé par Naughty Dog, je présente plus le studio, plus besoin de faire cela maintenant, c'est un jeu qui est sorti, en octobre 99, et ouais, ça fait, ça fait 10 ans, et ouais, ça fait 10 ans en fait, ah bah voilà, pour fêter les 10 ans, de Crash Team Racing, une vidéo, un flashback, sur Crash Team Racing, voilà, et bah ça tombe bien, je pensais pas, bah oui, c'est vrai, ça tombe bien, donc c'est un jeu, qui peut être joué jusqu'à 2, en même temps, mais aussi, grâce au multitap, jusqu'à 4, en écran, splitté, et là je dis, alléluia, ensuite, l'analogique est compatible, vous pouvez jouer avec, 3 blocs sur votre carte mémoire, en tout cas, il faudra 3 blocs, 1, 3 blocs sur votre carte mémoire, et donc, je crois que c'est tout ce qu'il y a à voir sur la boîte, c'est un jeu de cartes, évidemment, qui dispose d'un mode solo, mode multi, comme je vous l'ai dit, et c'est tout, le Peggy, il est où le Peggy, je le vois même plus sur la boîte, ah oui, il est là, c'est donc un Peggy tout âge, toutes les cases sont remplies, oui, rappelez-vous, c'est ces boîtes qui ne fermaient pas en plus, c'était énorme, donc voilà, alors je vais vous présenter tout de suite un petit peu le menu du jeu, un menu qui, comme vous voyez, est très classique, mode aventure, c'est celui qui va vous permettre de passer plus de temps dans le jeu, et notamment à débloquer plein de choses, il me semble que dans le tas, il y a un des menus qui se débloque à la fin du mode aventure, le mode essai-temps, c'est du time trial, très classique, le mode arcade, donc ça c'est pour faire les courses, ce que l'on veut, le mode joute vous permet tout simplement de faire des courses individuelles ou en couple, mais à partir de deux joueurs, tout seul, vous ne pouvez pas, c'est exactement pareil pour le mode bataille, il faut être au minimum deux pour pouvoir y jouer, au maximum quatre, le mode bataille, c'est le mode battle de Mario Kart, tout simplement, meilleur score, langue, album, album, c'est simplement vidéo et photo sur ce Crash Bandicoot, sa conception, etc. Alors je vais vous montrer un petit peu le mode aventure, surtout pour vous montrer une chose, voilà, 100% les gars, 100%, je peux vous dire que j'en suis fier, ça c'est ma petite fierté, je me suis dit putain, ça y est, j'ai réussi à avoir 100% ce jeu, et Dieu sait si c'est pas facile, je pense que ceux qui ont fait ce Mario Kart, euh, oula, pardon, ce lapsus, lapsus révélateur, ce Crash Team Racing, ceux qui l'ont fait à l'époque, le savent, c'est un jeu qui est pas facile, notamment dans ces derniers défis, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais quel âge, moi, je devais avoir 10, 11 ans, quoi, donc forcément, euh, je trouvais ça un petit peu compliqué, et c'est normal, bon, c'est clair qu'aujourd'hui, maintenant, le jeu est un peu plus facile d'accès, parce que forcément, avec le skill qu'on a, à chaque fois qu'on fait les courses, forcément, ça devient un petit peu plus facile, quoique quand même, ce que j'avais, ce qui était pas mal aussi dans ce Crash Bandicoot, c'était la, 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 l'intelligence artificielle, voilà, on va faire une course tout de suite, et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, je vous parlerai du mode aventure après, alors soit vous le faites en défi CTR, soit vous le faites en course relique, donc ça, la course relique, tout simplement, c'est une course que vous devez faire le plus rapidement possible, en 3 tours, en ayant, en essayant d'avoir l'or, ou même, carrément mieux, le platine, et pour cela, vous allez devoir geler, entre guillemets, le temps pendant, tout le long de la course, en récupérant tout un tas de caisses, bonus, qu'il y aura, donc, tout au long du parcours. Ouah, super départ, ça c'est bon ça, attention, le phoque ou le morse, l'animal de toute façon, l'animal polaire, et, bah voilà, comment ça se passe, hop, direct, direct le meilleur item du jeu, c'est énorme, ça fait un petit peu penser à l'éclair de Mario Kart, à cette espèce de boule électrique, qu'on retrouve dans Crash Bandicoot 3, il me semble, si je me souviens bien, je sais pas si c'est dans le premier de l'été, bon, au niveau de ce jeu de course, autant être clair, c'est pas un jeu qui va révolutionner le genre, dans le sens où, c'est un jeu qui, bien sûr, est très fortement inspiré, de l'esprit déjanté, et le côté comique, et vraiment sympa, de, ah oui, le petit raccourci qu'il y avait ici, qu'on pouvait faire, je m'en souviens, quand on prenait assez de vitesse, on pouvait carrément passer au-dessus, de l'espèce de rambarde, ou je sais pas quoi, du mur, c'était énorme ça, il y avait aussi plein de raccourcis, bien sûr, dans ce jeu, je me suis pris un truc, je ne sais pas quoi, et donc forcément, il s'est inspiré de Mario Kart, mais derrière, ça reste un jeu qui a ses propres qualités, il apporte ses propres spécificités, notamment, je pense, entre autres, eh bien, les power-up, donc ça va du, de la bombe au missile à tête chercheuse, en allant sur la bombe, boule électrique, la boîte de TNT, la nitro, le à-coup-à-coup qui va vous protéger, etc, etc, hop, la petite bulle, ça, ça m'a toujours fait penser à Sonic, ne me demandez pas pourquoi, la petite bulle qui protège, et donc, ben voilà, tout un tas d'objets, bien sûr, qui vous aideront à revenir comme il le faut, parce que, comme vous le voyez, eh bien, l'intelligence artificielle ne se laisse pas faire, et c'est ça qui faisait la force de ce titre à l'époque, c'était énorme, là où on avait parfois carrément un jeu, où, ben, parfois les jeux de course, on le sait tous, quand c'est comme cela, on va dire, adapté pour un public assez jeune, ben, du coup, il est évidemment très facile de faire la plupart des courses, là non, là franchement, il vous fallait quand même un bon, un bon skill, pour pouvoir réussir, à terminer, dans les premiers, parce que, la faculté, enfin, vraiment, l'originalité dans cet épisode, c'est que, l'intelligence artificielle, ne se laissait pas faire, et vous permettait donc, d'avoir forcément du challenge, voilà, tout simplement, c'était, je trouve même, le gros point fort du jeu, parce que, forcément, l'intérêt était renouvelé, tout le temps, tout le temps, tout le temps, là on est en moyen en plus, parce qu'on pouvait sélectionner plusieurs modes de difficultés, facile, moyen, difficile, et ça faisait bien sûr, partie du trip du jeu, alors, vous l'avez peut-être aperçu, à chaque fois, on a la possibilité de récupérer des pommes, les pommes vous permettront, donc, d'avoir, soit c'est un surplus de vitesse, d'origine, soit c'est des bonus, des objets bonus plus puissants, là je saurais plus vous dire, parce que, comme on le voit, vous voyez, que les objets clignotent, ouais, mais, oh non, punaise, je me suis fait avoir, comme un boulet, j'étais bien revenu en plus, oh la 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 la, en plus lui, c'est manger le truc, allez, dégage, boulet, donc oui, le fait d'avoir des pommes, c'était surtout, pour les bonus, qui vous permettaient, donc, d'avoir beaucoup plus de puissance, alors là, je ne sais pas si je pourrais passer au-dessus, oh, c'est bon ça, magnifique, et là, je dis bravo, ah, oui, magnifique, attention, on va être premier, on va être premier, là, on va y arriver, vous avez vu, je suis parti 8ème, et grâce à ce magnifique raccourci, dont je ne me souvenais même plus, eh bien, j'ai réussi à revenir premier, et je vais terminer premier, et ça c'est beau, ça c'est beau, je m'applaudis, c'est magnifique, c'est ça qui était énorme dans ce jeu, je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais le fait de devoir justement, avoir toujours cette pression, il y avait toujours une petite pression, on s'est dit, putain, je vais finir 8ème, on peut tout le temps revenir premier, ça va être difficile, mais on peut tout le temps le faire, et cette adrénaline qu'on a dans ce jeu, on l'avait nulle part ailleurs à l'époque, nulle part ailleurs, à part dans Mario Kart, mais c'est encore, je trouve que Mario Kart, c'est encore un esprit bien différent, là vraiment, on avait peut-être, je trouve, un Crash Team Racing, qui était quand même plus difficile qu'un Mario Kart, en termes déjà, de prise en main, et puis surtout, en termes de mode de jeu, ou quoi que ce soit, donc voilà, que vous dire d'autre aussi, hop, vous voyez, le mode aventure, vous pouvez passer comme ça, des différents plans, des différents lieux, pour pouvoir accéder, donc, aux différentes courses, aux étoiles, pour pouvoir justement, eh bien, pour pouvoir, comment je pourrais dire ça, avoir accès, à, ah, j'ai oublié le nom, ah, aux défis de boss, voilà, les fameux défis de boss, alors, il faut savoir que la particularité, c'est que, pour débloquer certains boss, pour pouvoir les contrôler, parce que oui, vous pourrez les contrôler, ces fameux boss, à chaque fois que vous allez les avoir, vous devez récupérer des jetons, ces jetons Crash Team Racing, c'est très important, puisque quand vous en avez, par exemple, 4 d'une même couleur, eh bien, vous allez pouvoir débloquer la course, de cette même couleur, par exemple, je débloque, 4 jetons, bleus, eh bien, je vais débloquer, la coupe bleue, voilà, et ça me permettra, donc, de débloquer, un des boss, du jeu, du mode aventure, voilà, tout simplement, et il faut savoir, qu'il y a eu, une grosse polémique, je me souviens, à l'époque, où on a dit, oui, mais Nitrous oxyde, parce que c'est lui, le vrai boss, de fin du jeu, vous le voyez, les amis de Crash, vont l'aider, dans cette quête, pour sauver la terre, mais aussi ses ennemis, on voit, Nitrous, enfin, Engine, Neo Cortex, etc., donc, les ennemis, on va dire, récurrents, de Crash, sont là aussi, pour l'aider, parce que le vrai méchant, dans l'histoire, c'est Nitrous oxyde, le truc, c'est que, tout le monde pensait, qu'on pouvait, le débloquer, à la fin, on a dit, oui, c'est possible, et tout ça, et bien moi, je vous le dis, non, c'est pas possible, en tout cas, pas normalement, si vous voulez l'avoir, il faut, il faut jouer, tricherie, et le débloquer, grâce à l'action replay, bien sûr, à vos risqués périls, parce qu'avec l'action replay, on ne sait jamais, peut-être une sauvegarde corrompue, donc, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez utiliser, ce genre de choses, vous le faites, mais, en plus, ça risque carrément, de vous enlever tout le plaisir, qu'il y a dans ce jeu, voilà, voilà, même si c'est vrai, que c'est quand même dommage, de ne pas l'avoir mis, en personnage jouable, je l'accorde, je l'avoue, c'est vrai que quand on le bat, notamment à la fin, ah punaise, le tuyau, le bidon, il m'a complètement écrasé, en plus, donc, voilà, 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 allez, on va finir là-dessus, je pense que je vais quitter, de toute façon, vous avez vu ce que ça donnait, à côté de tout ça, donc, vous allez pouvoir ensuite récupérer, tout un tas de petites choses, des petites médailles, trophées platines, etc., donc, autant dire que ce mode aventure, vous permettra quand même, d'avoir une bonne durée vie, voilà, tout simplement, allez, on va quitter ça, vous pouviez aussi avoir des conseils de AQAQ, ou de Ouka Ouka, tout dépendait du personnage que vous pouviez utiliser, et on va faire tout de suite un mode arcade, pour voir un petit peu aussi la liste des personnages qu'il y a, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, vu qu'on ne peut pas diriger Nitrous Oxide, on nous a prévu un autre personnage, très surprenant, alors, on va se mettre en moyen, qui est, voilà, le faux crash, avec des sourcils dignes d'Emmanuel Chin, c'est extraordinaire, vraiment incroyable, et avec des dents aussi grandes et aussi blanches que la pub sur les dents, tout simplement, et donc, vous le voyez, 15 personnages en tout, donc nous, ce qu'on va prendre, on va prendre qui ? On a pris crash, bon allez, on va prendre Néocortex, on va choisir l'une des 18 pistes, donc, qu'il y a dans ce jeu, on va prendre la piste R, pas facile, pas facile celle-là, parce que, évidemment, piste R, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'autour, il n'y a pas de mur, voilà, et on peut facilement tomber, tout simplement. Ce qui était pas mal aussi, et ce que j'avais bien apprécié à l'époque, c'était que, chaque course était véritablement bien différente, les unes des autres, c'est ce qui faisait, bien sûr, la particularité, encore une fois, de ce crash Bandicoot, c'est que, bon, c'est rare quand une course ressemblait à une autre, en termes de décor notamment, et de dénivelé. Là, par exemple, cette course-là, ça n'existe qu'en un seul exemplaire, c'est rare de le voir vraiment en plusieurs. Alors attention, par contre, à chaque fois que vous allez déraper, vous voyez, j'ai utilisé le dérapage, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais vous avez une petite jauge qui est en bas à droite, et quand vous dérapez, que ce soit avec R1 ou L1, hop, voilà, vous voyez, j'appuie, en fait, la jauge se remplit, quand je maintiens R1 ou L1, et ensuite, il faut appuyer sur l'autre bouton à chaque fois, pour dire d'avoir un surplus de rapidité, de boost, et vous pouvez en avoir comme ça, jusque 3 en même temps. Plus la jauge est rouge, et plus votre boost sera important. Voilà, vous avez compris un peu le principe, c'est vrai qu'en course, c'est difficile de vous le montrer, mais voilà, si par exemple, vous faites avec L1, et bien, il faudra appuyer trois fois sur R1, et vice-versa, bien sûr, si vous faites ça avec R1, il faudra faire pareil avec L1 trois fois. Voilà, voilà, il faut savoir quand même que ce système de dérapage, et bien, il n'était pas facile à prendre en main, c'est là où, encore une fois, c'est un jeu qui se démarquait réellement, d'un Mario Kart, tout simplement, parce qu'il avait vraiment son propre gameplay, sa propre jouabilité, bien à lui, et surtout, ce qui était pas mal, c'est qu'on avait donc, du coup, des personnages qui avaient un comportement bien spécifique aussi. Allez, je me suis mangé la bombe, je suis tombé par terre, je suis tombé carrément du circuit, c'est magnifique, et je me prends la Nitro, punaise ! Alors là, je vais les avoir, c'est boulé, vous allez regretter, de m'avoir connu, ah punaise, en plus, je me suis mangé le tête à queue, oui, parce que quand vous faites trop de dérapage, vous mangez le tête à queue, je vais essayer de revenir, une petite musique derrière, je vous laisse écouter un petit moment. Voilà, vous avez entendu, c'est vraiment sympa, et je pense que je vous ai maintenant tout dit, de toute façon, sur le jeu en lui-même, ouais, je pense que je vous ai tout dit, de toute façon, franchement, moi je vous le dis clairement d'emblée, c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié, parce que je trouve qu'il a vraiment de bonnes qualités, et qu'il est surtout très plaisant à jouer, je veux dire, il y a toujours ce côté plaisant, qui fait que, ça en fait vraiment une force. Autre particularité, je ne pense pas l'avoir dit, chaque fois que vous atterrissez, et bien vous avez un surplus de boost, encore une fois, il faut croire que le boost, il n'y a que ça dans le jeu. Oh punaise, je me suis mangé encore une fois le mur, allez, Ouka, protège-moi, de ta force, toi crash, ah non, c'était pas crash, mais ça en est un autre, de toute façon, je l'ai carrément dégagé, alors là, la boule électrique, ça fait mal, donc voilà. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, franchement, j'avais été plutôt, plutôt impressionné par la qualité du graphisme, du grain utilisé, très fidèle, très fidèle à l'esprit Crash Bandicoot, et c'est ça, je pense, ce qui était le plus important. il fallait justement proposer un graphisme qui permettait de se rapprocher de l'esprit de Crash Bandicoot, sans pour autant faire de plagiat direct à Mario Kart. Eh bien, c'est gagné. Voilà, tout simplement, c'est gagné, puisque là, on est vraiment dans l'univers de Crash, avec des power-ups bien spécifiques de l'univers de Crash, des personnages de l'univers de Crash, enfin bref, tout de l'univers de Crash, donc ça, c'est bon. Voilà, tout simplement. Il y a là, il n'y a rien à dire, en plus, la plupart des circuits étaient vraiment super bien foutus, le design des courses en général était vraiment bien trouvé, c'était fluide, pas un seul P de RAM, ça, c'est quand même appréciable. Heureusement que j'ai mis mon petit bouclier, parce que sinon, je vais me faire avoir. La modélisation en elle-même des personnages était plutôt convaincante, on les reconnaissait tout de suite, de toute façon. Donc voilà, c'était ça qui était bien sympa, bien fun, avec des petites animations tordantes de rire à chaque fois. Bon, il y avait quelques petits bugs de collision, notamment quand on envoyait par exemple une fiole, on envoyait une fiole rouge ou verte dans le mur, parfois il traversait le mur, on ne le revoyait plus après. On se disait, putain, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben oui, ben tant pis, la pyramide papoule est pas mal. Encore un bon niveau, encore, mais je dirais que c'était les seuls petits problèmes. mais bon certes, après techniquement, oui, c'était un petit peu aliasé. Il n'y avait pas trop de clipping, je trouve par contre. Ou en tout cas, il était quasiment inexistant. On ne le voyait pas vraiment, ce n'était pas la première chose qu'on voyait d'emblée. mais ça aussi, c'était une particularité. Donc voilà, en plus des couleurs très bien choisies, encore une fois, pour respecter l'univers de ce Crash Team Racing. Voilà. Tout simplement, rien à dire là-dessus. C'était beau. C'était beau. Et voilà, et puis c'est tout, tout simplement. Allez, on va se pousser. Allez, le petit dérapage qui fait plaisir. Alors là où j'ai vraiment été fortement impressionné, c'est par son gameplay. Ah non, je me suis fait bouffer par la plante. Ouais, ça rappelle, bon, oui, c'est vrai que là, ça rappelle un petit peu trop Mario Kart, mais on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Voilà. Le gameplay, c'était clairement le point fort du jeu avec un jeu qui avait, comme je vous l'ai dit, sa propre identité. Et ce qui était pas mal, c'est qu'on avait le droit à des personnages qui avaient, eux aussi, leur propre style de congé. C'est-à-dire par exemple que Crash Bandicoot était plutôt un personnage plutôt moyen. Je pense notamment à Entropy, certainement le personnage le plus fort du jeu. Quand on arrivait à bien le maîtriser, c'était un personnage qui pouvait être très, très, très rapide et qui pouvait donc justement utiliser les dérapages très facilement. Freine ! Mais punaise, c'est pas vrai ! En plus, je lui ai dit de freiner le boulet. On va essayer de jeter la fiole, n'importe où en plus. Je suis vraiment con. Et donc... Oh putain, il s'est fait bouffer. Donc voilà, c'était ça la grosse particularité. C'était que chaque personnage avait son propre comportement, avait son propre gameplay, sa propre façon de jouer. Ce qui fait que finalement, on avait tous un personnage fétiche. Moi, je vous avouerai que par exemple, pour moi, le mode aventure, c'était Crash. et pour les courses en général, c'était le docteur Entropy. Entropy qui était, comme je vous l'ai dit, qui était vraiment, vraiment super sympa, difficile à prendre en main, mais qui pouvait après bien, 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 faire la différence pour chaque course. Allez, Ouka, Ouka, attention, Cortex ! Voilà ! T'as dégagé et tu n'as rien compris. Attention, attention ! Oh là là ! Quel dérapage ! Alors ça, si ce n'est pas du skill, si ce n'est pas du PGM, je ne m'y connais pas. Là, je ne m'y connais pas. Je m'applaudis intérieurement. Parce que là, je ne peux pas, j'ai les mains occupées. Ah non ! Ah non, j'étais deuxième ! Recrache-moi ! Allez, vite ! Oh putain, je suis quatrième. Oh putain, non, là, c'est mort. Encore peut-être troisième. Ouais, troisième. Oh là là, j'ai vraiment fait le boulet, là, en plus. Donc, c'est... je veux dire, la possibilité de contrôler tous ces personnages, vraiment le gameplay, la prise en main était très bonne. J'avais vraiment apprécié, bien apprécié. Il y avait un plaisir de jeu qui était bien présent et qui en retirait tout simplement de la qualité du jeu. Voilà, c'était vraiment le côté que j'aimais et que j'appréciais dans ce Crash Bandicoot, tout simplement. Alors, à côté de ça, j'avais aussi bien aimé, c'était tout ce qu'il y avait autour du... des petits effets, sonores, des petites musiques, etc., avec les petites voix, c'était pas mal. Là, encore une fois, ça permettait de rentrer encore plus dans l'esprit de ce Crash Bandicoot. Et c'était bien là le principal. Et en tout cas, c'était réussi. C'est vrai que le pari était quand même assez fou. Je veux dire, à l'époque, moi, quand j'ai entendu, je vous dis, quand j'étais petit, je me suis dit, putain, Crash, dans un jeu de cartes, vraiment falloir faire quelque chose pour dire qu'il soit vraiment bon. En l'occurrence, Naughty Dog, franchement, ils ne se sont pas plantés. Ils ne se sont pas plantés. Ils ont réussi à faire quelque chose qui sort des sentiers battus et qui a au moins le mérite d'être quand même différent d'un Mario Kart. Ce n'est pas un ersatz de Mario Kart. Ce n'est pas une pâle copie. c'est bien un jeu de crash avec son propre style. Et c'était là le gros point fort. Alors, bon, comme tout bon jeu de cartes qui se respecte, bien sûr, le jeu était jouable jusqu'à 4 en même temps et surtout, il a été plus intéressant à jouer lorsqu'on faisait ça à plusieurs. Bien sûr, mode à 4 en écran splité, le fameux, le sacro-saint écran splité, toujours présent. Et c'est énorme. Et c'est énorme. Je me souviens des parties que je faisais avec mes potes où on prenait tout ce crash-faux-crash, cortex, etc. Puis qu'on s'en prenait plein la gueule. On jouait encore une fois sur un petit écran 30 cm, 33 cm et putain, le plaisir était là. Il était là. Et je dirais que franchement, les soirées comme ça, on ne les a pas oubliées. Ça ne s'oublie pas de toute façon ces soirées-là. Ça ne s'oublie pas du tout. Et c'est vrai que je suis quand même assez nostalgique de cette époque. Cette époque où finalement, on prenait le jeu comme il était et on s'amusait comme il se devait. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a grandi aussi. C'est vrai qu'on a tous grandi donc on n'a plus forcément le même... On ne voit plus le jeu vidéo du même oeil qu'auparavant. Mais je vous avoue qu'en y rejouant, par exemple, je garde mon âme d'enfant parce que je trouve qu'il est toujours aussi sympa à jouer. D'ailleurs, ça sera mon mot de la fin. Crash Team Racing, pour moi, c'est énorme. Je vous rappelle, c'est un flashback qu'on est en train de faire. Vu qu'on est sur un flashback, ce n'est pas un test. On n'est pas sur un test en particulier. On est bel et bien sur un ressenti. On se remémore le bon temps de l'époque. Voilà, tout simplement. Et moi, je vous avouerai que franchement, je n'ai quasiment rien à dire sur le jeu. Il n'est pas parfait. bien sûr qu'il n'est pas parfait. Je veux dire, il n'y a aucun jeu qui est parfait. Mais ce jeu, il a ce petit quelque chose que j'apprécie. Il a ce petit quelque chose qui sort des sentiers battus, qui est vraiment différent, qui impose son style. Et moi, à l'époque, j'avais vraiment adoré. ça permettait aussi un petit peu de changer après de voir les crashs comme ça en jeu de plateforme, jeu d'action plateforme. Voilà, jeu de cartes. On pouvait avoir peur. Et bien finalement, pas besoin d'avoir si peur que ça. Le jeu s'en tire très bien. Très fun. Vraiment jouissif à jouer. Super plaisant. Des niveaux très bien foutus. Très bien agencés avec des tas de pièges. Des raccourcis. Il y avait vraiment de tout. Des personnages à foison, en veux-tu, en voilà. et un plaisir de jeu indéniable. J'ai tendance à me répéter mais je m'en fous, c'est un flashback. C'est un flashback donc on est là surtout pour le ressenti et voilà. Franchement, je vous le dis, si vous avez encore ce jeu, tant mieux parce que franchement, pour moi, c'est un jeu qu'il ne faut pas oublier. Si vous ne l'avez pas, essayez de le chercher. Essayez de le trouver en occasion. Je pense qu'on peut le trouver à 5 euros voire même moins dans les brocantes ou quoi que ce soit. Sur Internet, ça, je ne sais pas. Le prix doit, à mon avis, bien évoluer. Punaise, comment j'ai esquivé le missile, vous l'avez vu ? Je l'ai esquivé trois fois. Trois fois, j'ai esquivé le missile. C'est énorme. C'est magnifique. Donc voilà. Plaisant et addictif à souhait. A4, c'est l'éclate. Que dire de plus ? C'est que ce jeu est énorme. Voilà. C'est du Naughty Dog. C'est du Naughty Dog tout crasher. Alors certes, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est le jeu parfait. Non, ce n'est pas le jeu parfait. Encore une fois, c'est vrai que ce qu'on pourrait le reprocher, c'est son côté bien sûr répétitif lorsqu'on y joue tout seul, lorsqu'on y joue en solo. Le côté un petit peu graphisme qui perdent parfois un petit peu de texture lorsqu'on est en A4, lorsqu'on joue A4. Un mode bataille pas super. Franchement, c'est vrai que le mode bataille n'est pas super du tout. Ça manque parfois peut-être de mode de jeu ou peut-être un petit peu plus de folie encore une fois. On peut lui reprocher plein de choses, mais voilà. Globalement, les points positifs sont présents et ça permet de s'amuser. Je pense qu'on a conclu là-dessus et on va conclure là-dessus sur ce flashback de Crash Team Racing. Je suis bien content de vous l'avoir fait. En plus, comme vous l'avez vu, ça fait les 10 ans cette année puisqu'on est en 2009 et il est sorti en octobre 1999. Ça tombe bien. Au moins comme ça, on aura vu on aura fêté les 10 ans de crash Team Racing. C'est pas mal. C'est pas mal. On va se quitter là-dessus. Allez. On va se quitter sur une dernière course. Je ne sais pas ce que je vais vous choisir. Peut-être un niveau en intérieur, le château Cortex. On va se quitter là-dessus. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et vive les jeux vidéo. Salut à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501